Il y a beaucoup de sorties de jeux vidéo en ce début d'année et certains d'entre eux sont très attendus, comme par exemple Horizon Forbidden West ou encore Dying Light 2. Mais en attendant, je me suis laissé tenter par un Rainbow Six Extraction, un jeu développé par Ubisoft et qui aura mis pas moins de 4 ans pour sortir enfin sur nos écrans et machines de bureau. Alors on pourrait se demander pourquoi ils ont mis autant de temps pour sortir ce nouveau Rainbow Six. Mais la vraie question c'est surtout de savoir si ça vaut vraiment le coup d'y jouer ou bien si c'est encore un jeu bien pourri comme les dernières sorties d'Ubisoft. Personnellement, j'y ai joué une bonne quarantaine d'heures et je pense pouvoir donner un avis sur ce jeu sorti ce mois-ci. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires et à lâcher le petit pouce bleu si vous avez le même que moi. Déjà, avant de commencer, je tiens quand même à préciser qu'il y a 4 ans, on a eu le droit à un événement spécial nommé Outbreak sur Rainbow Six Siege. Ce nouveau mode casseque complètement les codes du jeu et il avait tellement plu aux joueurs qu'Ubisoft a sauté sur l'occasion pour en faire un jeu complet. Le mode Outbreak consistait à se déplacer d'un point A à un point B tout en affrontant des hordes de monstres. Et maintenant, vous vous demandez sûrement pourquoi je parle de ça. Bah en fait, la raison est très simple. Rainbow Six Extraction est une copie conforme ou presque de l'événement Outbreak. Le mode Outbreak. On pourrait donc croire que c'est un simple DLC à siège. Et finalement, ce n'est pas le cas, c'est un jeu complet et c'est vendu à 50€, ça fait quand même bien mal au cul je trouve, mais heureusement qu'il est aussi disponible sur le Game Pass Xbox et PC. Enfin bref, parlons un peu du jeu. Dans Extraction, on tentera de récupérer un maximum d'informations pour apprendre plus sur un étrange virus qui a touché la Terre et qui transforme les humains en archéens. Pour y arriver, on devra se rendre dans plusieurs régions qui ont été touchées et qui sont au nombre de 4, New York, San Francisco, Alaska et le Nouveau Mexique. Chacune de ces régions sont divisées en 3 maps, soit un total de 12 maps. Dans chacune de ces maps, on a 3 objectifs à atteindre. Ces objectifs sont tous différents, ça peut donc être de l'extraction d'opérateurs ou de VIP, collecte de données, destruction d'artefacts aliens, protection zone, etc, etc. On devra donc se déplacer en équipe de 3 pour atteindre ces objectifs et rassembler les informations pour combattre les infestés. Libre à vous de réaliser vos objectifs de manière discrète ou bien de foncer dans le tas et de tirer à tout va. Mais il faut quand même savoir que si l'agent qu'on aura choisi pour la mission meurt ou est blessé, il ne sera pas utilisable pour la prochaine mission et il faudra aller le récupérer pour pouvoir l'utiliser à nouveau. Et du coup, vous vous dites que si ce n'est que ça, il suffit de ne pas mourir en fait. Bah du coup, je vous dirais que ce n'est pas tout. Quand vous aurez fini une mission en vous extractant des lieux, les points de vie que l'agent aura à la fin de la mission resteront les mêmes pour la prochaine mission. Donc, si votre agent finit avec 25 points de vie, il commencera la prochaine mission avec 25 points de vie. Franchement, c'est pas ouf de se mettre une épine dans le pied, surtout que le jeu n'est pas facile de base. Du coup, il faudra quand même changer d'agent pour pouvoir récupérer votre agent préféré plus tard. Bon, d'après moi, c'est juste une façon de rajouter de la durée de vie au jeu parce qu'au final, on fait quand même vite le tour de ce qu'il y a à faire dans ce Rainbow 6 Extraction. Mais le système est quand même intéressant puisque ça nous oblige à changer régulièrement notre agent. Le plus gros problème de ce Rainbow 6, ça serait de devoir absolument jouer avec des amis. En effet, il vaut mieux jouer avec deux personnes de confiance en vocal pour réussir les objectifs que de tenter l'expérience en solo ou même avec des random. Déjà, en solo, vous allez vous faire incroyablement chier tellement c'est ennuyant et vous n'allez prendre aucun plaisir en jouant. Enfin, ça, c'est si vous comptez y prendre du plaisir. Et enfin, avec les random, il suffirait qu'ils soient tous les deux en vocal pour que vous vous retrouviez seul contre une horde de monstres ou bien que vos coéquipiers demandent une extraction alors que vous êtes à l'autre bout de la map. Ce qui vous fera perdre votre personnage par la même occasion. Par contre, ce que j'ai vraiment apprécié, c'est qu'il n'est pas obligé de faire les trois objectifs de la zone pour pouvoir s'en aller. En effet, si on sent qu'il ne sera pas possible de faire le dernier objectif pour diverses raisons, on peut demander une extraction et quand même obtenir l'expérience des deux autres missions et du coup monter des niveaux. C'est quand même mieux de partir avec moins d'XP plutôt que de revenir plus tard pour sauver son agent parce qu'on s'est entêté sur une mission impossible. Encore quelque chose que j'ai bien aimé, c'est le level design du jeu. En fait, comme vous pouvez aborder les missions comme vous le souhaitez, vous pouvez réaliser différentes stratégies. Attaquer les ennemis en hauteur, faire le bourrin ou même jouer la carte de la discrétion et éliminer un max d'ennemis. Vous pouvez voir au travers des murs également afin d'analyser la menace qui vous entoure. Des gadgets sont à votre disposition comme dans Rainbow Six Siege. En ce qui concerne les graphismes, on est sur le même moteur graphique que son prédécesseur et franchement ça reste beau à regarder, surtout quand on sait que ce moteur graphique est assez vieux. Gros point négatif par contre pour les agents. Au début, vous aurez le choix entre 9 agents et une fois tous débloqués, ils seront 18. Il faudra donc gravir les niveaux pour pouvoir tous les débloquer. Personnellement j'ai compté environ 4 à 8 heures pour pouvoir tous les débloquer. C'est assez large mais bon ça fait quand même du temps de jeu pour juste débloquer des personnages. Connaissant Ubisoft, je suis certain que nous aurons le plaisir de découvrir de nouveaux agents dans les mois voire années à venir et qu'ils seront sûrement payants par la même occasion. Pour ce qui est de la personnalisation, là aussi vous aurez de quoi faire. Le contenu de base est assez bien fourni, entre les différentes armes, les viseurs, les skins, les gadgets et les aptitudes, vous allez être servi. De plus, si vous le souhaitez, il y a une boutique où vous pouvez acheter du contenu cosmétique pour vos agents. Merci Ubisoft. Pour conclure cette vidéo, je dirais que lorsque l'annonce du jeu avait été faite, j'étais loin d'être conquis. Au final, je me suis lancé sans vraiment attendre quelque chose et franchement, le jeu n'est pas mauvais mais il est loin d'être bon aussi. On va dire que c'est un jeu classé dans le hockey tiers. En effet, Extraction est une copie du mode Outbreak qui avait été temporairement sur siège. Mais le problème c'est que Outbreak était justement temporaire et surtout gratuit. Là, on se retrouve avec un jeu complet qui est la copie d'un mode de jeu et qui coûte 50€. Heureusement que j'avais le Game Pass sur PC parce que ça m'aurait fait mal au cul de le payer aussi cher. Après oui, le jeu est plutôt bon en soi mais d'après moi, dans quelques mois, on n'en pas de 10€ sur Instant Gaming. C'est pour ces raisons que je mettrai la note de 10 sur 20 à ce Rainbow Six Extraction. C'est pas mauvais mais c'est pas bon non plus donc la moyenne est selon moi la meilleure note à lui donner. Sur ce mes petits geeks, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires et à lâcher le petit pouce bleu si vous avez le même que moi. On se retrouvera vite pour une nouvelle vidéo test avis puisque le prochain ça sera Dying Light 2. Donc si vous voulez le voir, vous pouvez vous abonner et activer la cloche des notifications. Et si vous voulez me voir et jouer en live, je le ferai tous les soirs dès sa sortie sur Twitch. Le lien est dans la description. Sur ce, portez-vous bien. A très vite. Tchuss ! 2. 2. 1. 1. 2. 3. 4. Sous-titrage ST' 501